C'est un fondateur résolu de l'initiative d'ACRA que Patrice Talon a rallié ses pairs dans la capitale ghanéenne au sommet consacré à deux enjeux sécuritaires brûlants. Le premier, le déclenchement d'une opération d'envergure antiterroriste, puis le financement souverain et durable de la lutte. Le plan de l'opération Coudangou renforcée pour nettoyer la présence terroriste du Burkina Faso, du Bénin, du Niger et du Togo n'a eu aucune objection. Mieux, c'est l'urgence à agir qui est demandée tant que les terroristes sévissent. Le principal défi, le financement de la lutte antiterroriste sur ressources propres. Impératif martelé par le président béninois, il reçoit un écho favorable chez les dirigeants de l'initiative. Du coup, les promesses d'alignement et de soutien s'enchaînent. Union européenne, CEDEAO, ONU. Les délégations repartent de Ghana sur cette note et le souhait d'avoir le plus tôt possible un plan financier volontariste. Et bien sûr, derrière, le déclenchement offensif sans délai de l'opération Coudangou renforcée. Il faut dire qu'en marge du sommet, le chef d'État béninois a reçu tour à tour en audience le président du Conseil européen et le ministre anglais de la Défense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501